... Coraline Parmentier est une pianiste talentueuse. Elle est aussi une jeune femme de 21 ans, aimable et douce, dont la compagnie nous enrichit. Car derrière cette musicienne disciplinée, se profile un tempérament ardent, celui d'une jeune femme engagée pour la paix et la fraternité. La musique joue ici son propre rôle, celui d'un vecteur entre les hommes. Ce morceau de piano un peu mélancolique est la transcription d'une musique orientale d'un célèbre artiste libanais. Marcel Halifei est houdiste, donc il joue le lutte orientale, mais il est aussi compositeur et chanteur. Et donc, à partir de ces musiques, je retranscris vraiment au piano. C'est beaucoup d'écoute, je n'écris pas, je me laisse inspirer. Et ensuite, je refais au piano d'abord la mélodie, ensuite l'accompagnement, et je fais en sorte que ça sonne vraiment arabe, malgré que le piano soit occidental. La normande Coraline Parmentier découvre le piano à 5 ans. Toute sa vie, dès lors, tournera autour de cet instrument qui sait si bien porter les sentiments. Diplômée du Conservatoire de Rouen, elle est admise à 17 ans à la Haute École de Musique de Genève, où elle étudie désormais. Son exploration des musiques du monde s'inscrit naturellement dans son singulier parcours de vie. J'ai été adoptée quand j'étais tout bébé. Et donc, à partir de mes 18 ans, quand je suis partie en Suisse et que j'ai pu rechercher mes origines africaines, à partir de là, vraiment, il y a eu une démarche importante, personnelle et émotionnelle. Après, j'ai retrouvé ma famille, ma famille biologique, et j'ai pu découvrir pourquoi je n'avais pas pu être élevée au Gabon, élevée avec eux. Et donc, c'est vrai que ça m'a vraiment touchée directement et ça m'a sensibilisée beaucoup plus à la cause des réfugiés au Moyen-Orient qui subissent vraiment la guerre, les conflits. Cette musique-là, la musique orientale, la musique du Moyen-Orient et du Proche-Orient, c'est vraiment, pour moi, le vrai message qu'il y a pour la souffrance de ces gens. Porter la voix des déracinés, des opprimés, retranscrire leur musique et leur offrir une résonance nouvelle. Coraline Parmentier met son talent au service de l'amitié entre les hommes. Ça parle beaucoup de l'amour et des émotions. J'ai choisi ce morceau parce que, vraiment, c'est un groupe important qui a écrit ce morceau, le trio de Jubrane. Et ils ont un petit peu révolutionné le lutte orientale en jouant A3, A3 Oud. Ça, c'est vraiment nouveau. Déjà, de transcrire des musiques d'un autre univers que celui auquel j'étais habituée, donc la musique classique, c'est quelque chose d'assez nouveau pour moi parce qu'en musique classique, on a les partitions, il y a beaucoup d'exigences et tout ça, beaucoup de techniques à apporter. Et là, la musique orientale, c'est quelque chose qui, pour moi, touche encore plus profondément l'âme. Son travail de transcription de la musique orientale, mais aussi son ouverture sur les autres cultures et son état d'esprit universel ont valu à Koraline d'être lauréate du Prix du Public pour la paix 2017. C'est étonnant de voir que j'étais la seule européenne dans ce prix à être présentée. Il y avait essentiellement des Canadiens, mais aussi des Indiens, des Pakistanais, vraiment des gens éloignés et beaucoup d'Africains aussi. Donc, c'était vraiment une bonne surprise. La jeune femme n'a pas attendu ce prix pour prendre l'initiative de contacter l'association Territoire de l'UNESCO à Rouen et de proposer ses transcriptions musicales aux lycéens de la région. Il y a beaucoup de jeunes qui veulent s'engager pour toutes ces valeurs de solidarité, surtout à une époque où on voit bien toutes les difficultés, tous les égoïsmes, tous les replis. Et voir des jeunes qui s'engagent de cette façon-là, c'est un grand plaisir, un réconfort aussi. Jeune ambassadrice de l'UNICEF, Coraline s'apprête aussi à partager sa musique avec de jeunes enfants réfugiés. Je pense que la musique, ça peut les aider déjà à jouer peut-être des choses qui viennent de leur culture, mais également à apprendre un petit peu ce qui se passe au niveau local pour qu'ils puissent mieux s'intégrer et tout simplement mieux grandir et mieux évoluer. Le 11 mars prochain, Coraline Parmentier rencontrera Barbara Hendricks, ambassadrice au Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Si plus de 40 ans les séparent, les deux femmes ont en commun l'amour de la musique et leur engagement sans faille en faveur de la paix. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada